La surface étant préparée, maintenant la partie la plus importante est de démarrer dans de bonnes conditions à la cause du parquet. Les deux éléments à prendre en compte sur cette pièce sont l'entrée, qu'on soit au moins à peu près perpendiculaire au carrelage de l'entrée et qu'on ne soit pas de travers au niveau de la délifrée. Bon, là, de toute manière, on voit que l'homme est absolument à droit, ça se voit à l'œil. Je vais quand même vous le montrer par étude de conscience, vous pourrez voir l'énorme différence. Voilà, le jeu qu'on a ici, donc on ne démarre pas là, la ligne de référence a priori sera celle-ci. Donc, on va positionner une règle en aluminium ici, de manière à suivre parfaitement la ligne de la pièce, on va tracer. Et ensuite, on va reporter la trace au milieu du couloir, enfin du couloir, du dégagement de la pièce. pour retirer, au niveau de la tête, bon, on va faire définition qu'on est droit, parce que c'est ce qui nous a servi de valeur de référence. Et ici, on est un petit peu moins de 16, un petit peu moins de 16. On est parfait. Donc, nous allons commencer la pose en prenant pour référence un axe parallèle à la fenêtre, en respectant cette fois-ci la dilatation réglementaire. Pour ce faire, on servira d'un petit bout de parquet mosaïque qui fait 1 mm d'épaisseur, comme ça, on est certain qu'on est en plein dans les détails. Bien. On commence le départ. Vous remarquerez qu'on met une lame de parquet mosaïque de chaque côté, 8 mm, 8 mm, comme ça, on a la dilatation. Ensuite, pour éviter de se retrouver avec de la colle qui bat partout, on trace au sol ici. On continue. Ça nous fera une limite à ne pas dépasser. Ça permettra de recoller dans de bonnes conditions demain sans avoir des boudins qui ont séché, même si on peut les emmener, c'est toujours plus compliqué. Merci. 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 C'est parti. 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 Voilà, départ effectué, on laisse sécher, on revient demain. Voilà, la nuit a passé. Hier, nous avons fait ce que l'on appelle le départ. C'est-à-dire que nous avons collé les premiers éléments de parquet de manière à pouvoir ensuite s'appuyer dessus pour le reste de la pause. Donc, vous voyez qu'il est parfaitement fixé, il n'y a plus aucun risque, on peut y aller sans aucun problème. On continue maintenant la pause de ce côté-là. C'est parti. 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 Dernière étape de la fosse du parquet, les fermetures. Il s'agit maintenant de découper le parquet, les panneaux existants, de manière à ce qu'on tombe à un centimètre, un petit peu moins d'un centimètre, du droit soit des murs, soit des placards. On regarde ce que ça donne. Et on regarde ce qu'il y a un centimètre, un centimètre, un centimètre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ensuite, découpe des éléments quand on est obligé de mesurer. Alors moi, je le fais à l'œil, mais pour vous, il est préférable et il sera certainement plus précis de le faire avec une règle ou un autre. Donc, on voit qu'on a trois éléments ici qui rentrent. On commence, on mesure, 9-1. On enlève, grosso modo, un peu moins d'un centimètre. Donc, on se met à 8-2, à peu près. Ensuite, on se met à l'autre extrémité. On est à 9-5. On va donc se retrouver à 8-6, 8-7. On trace. Et on découpe en suivant le trait. On pose. C'est collé. Ensuite, on repose. Je pense que c'est en sens. Là, on rentre non net de cours. On va donc le couper en oeuf. Bien entendu, ne jamais pousser avec les doigts. Le doigt part très, très vite. Même opération précédemment. 10, donc un peu plus de 9. 10-2, donc aux environs de 9,5. Et on fait comme ça sur une table érythérique. Deuxième option, si vous disposez d'une scie circulaire de préférence sur drag, vous pouvez découper le palement entier. Donc, on procède de la même manière. C'est-à-dire qu'on mesure 46,5. On retire un peu moins d'un centimètre. On reporte la longueur à l'endroit où doit se trouver le palement. Donc, on est donc sur 45,5. Porte, comme on dit, c'est-à-dire un petit peu plus. Là, on reporte. Un peu moins de 48. Donc, à 47. On est bon. On suit l'axe déterminé par les deux extrémités. On règle la profondeur de sa découpe de manière à ne pas entamer le parquet que j'ai posé en dessous. Mais vous pouvez utiliser une planche de contreplaqué ou d'aggloméré de l'EDF. Ça n'a absolument qu'une silence. On en peut-être. On en peut-être. Bien entendu, si vous avez besoin d'explications complémentaires, vous n'hésitez pas. Vous posez votre question dans la rubrique commentaires et je ne demanderai pas d'y répondre. Après, si vous pensez que votre question est assez complexe et nécessite une explication assez longue, vous pouvez me téléphoner directement. Je ne refuse jamais un renseignement on prend le panneau qu'on a découpé. On le fait glisser soigneusement parce que ça se défait très facilement et on tombe pile comme il faut. et on tombe pile comme il faut. Et on tombe pile comme il faut. Je ne sais pas le plan, on tombe pile comme il faut. Je ne sais pas pas le téléphonier à essayer qu'il faut que ça nevalue. Je ne peux pas le pluslaughing. Et on tombe pile comme pour決ée. Je ne sais tout ce qu'il y ait question cette recoupé. Je ne sais pas le plan. Je ne sais pas si c'est juste 14 minutes. ce Allison on rem vote. Tout ce point est arrivé. Je ne sais pas. Je ne sais pas même abbiamo en vue. Je sais pas le plan. Peut porqueization故, nous pensez les delayen interpretation buoyant le planmapèrement. Post-terminé, on attend le temps nécessaire et préconisé par les DTU pour que la colle finisse de polymériser et qu'on puisse poncer en toute sécurité. Rendez-vous à la prochaine étape pour le ponçage et la vitrification du parquet.